Générique Troisième semaine de consultation, mesdames et messieurs, bienvenue à cette page magazine spécial dédiée aux travaux qui se déroulent au Palais de la Nation sous la direction du Président de la République, Félix Tshisekedi Chilombo. Après trois jours pratiquement de trêve, le Président a repris avec les consultations et c'était hier mercredi 18 novembre au Palais de la Nation et le Président s'est entretenu tour à tour avec les caucus des députés du Maniema et la délégation était composée de plus ou moins cinq députés. Le Président a échangé aussi avec les caucus des députés de la province du Sud qui vous répartit à travers des territoires. Il y avait les députés de Fizi, les députés également de Massissi. Le Président avait échangé avec ses élus nationaux et ils ont déposé à leur tour leur cahier de charges auprès du Président de la République contenant, bien entendu, leurs préoccupations en ce qui concerne leurs provinces respectives. Le Président a échangé aussi avec la Fondation Katangaise, le Président a échangé avec la presse dite légendaire composée de ces doyens qui ont fait l'appui et le beau temps de la presse. Parmi eux, on peut citer les vieux Stéphane Kitoutou, ancien dégé de la RTNC, ancien dégé de CCTV, on peut citer également les sénateurs Moutinga, patron du groupe de presse Le Potentiel, Télé7 et Radio7. On peut citer aussi les vieux Tabasengue, ils étaient une délégation de quatre personnes. En plus, le Président a échangé aussi avec les jeunes kassaïens vivant dans les Hauts-Katanga. Le Président a échangé avec quelques partis politiques et puis d'autres personnalités aussi, disons, quelques personnalités ont également échangé avec le Président de la République. Parmi eux, parmi eux, on peut citer Adam Bombo, l'ancien du MLC, ancien candidat président de la République en 2011, ancien candidat gouverneur également. L'homme qui a manqué d'être élu gouvernant de la ville de Kinshasa, selon tout ce qu'il se raconte en 2006, parce qu'un certain Fayou l'avait voté par André Kimbuta. Ce sont des informations qui restent à vérifier. Le Président a échangé aussi avec Jean-Claude Mouyambo-les-Batonniers, l'homme qui a fait la prison sous Joseph Kabila. Il a été d'abord au sein de la majorité présidentielle, il a traversé de l'autre côté de l'opposition, il a évolué aux côtés de Mouyambo-les-Batonniers avec son parti politique qui a été membre d'Ensemble pour les changements. Le Président a échangé aussi avec M. Jean-Baptiste Beaumanza qui a signé aussi son grand retour à l'UDPS après son échange avec le Président de la République au Palais de la Nation. C'était hier, mercredi 18 janvier. Enfin, le Président a échangé aussi avec M. Fiyou Ndondoboni, président du parti politique Orange. De quoi le Président a-t-il échangé avec tous ses invités ? Mesdames et Messieurs, suivez ces condensés et je vous retrouve tout juste après. Concernant mes avis personnels, la première est de vos présidents. Mais, comme le Président l'a déclaré dans son speech, nous sommes à la recherche de l'union sacrée pour la nation. Donc, l'union sacrée, c'est ouvrir les bras à tous les composants de la population, quels qu'ils soient les camps politiques, pour que demain, nous envisagions un avenir à Dieu pour les pays. Quelle est votre position par rapport à l'accord du FCK, la coalition du FCK ? Écoutez, cet accord était quelque chose qui s'imposait, n'est-ce pas, au début du mandat du Président, puisqu'il n'y avait pas une autre solution palliative à l'époque. Mais je crois qu'aujourd'hui, après les parcours, l'accord doit être déconsidéré pour évoluer maintenant avec un nouvel accord, en ouvrant à plusieurs autres forces politiques, de façon à ce que les pays soient gérés, de façon concertée, sans sabotage et sans crocagian. La raison pour laquelle nous militons pour que l'union sacrée concerne toute la nation et tout le monde. Est-ce que vous avez dit qu'il faut nommer un nouveau informateur pour le faire ? Je crois que ça reste des proactifs qui sont évolus au Président de la République, n'est-ce pas ? Et c'est lui seul qui aura l'opportunité de décider de la bonne décision à prendre. Puisqu'il n'oublie pas une chose, par la Constitution, il est le seul garant de la Constitution et le seul protecteur de la nation. Donc, fions-nous à sa sagesse, à son intelligence et à son expérience acquise pendant ces 20 mois de gestion pour nous trouver une solution la mieux appropriée pour le pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que l'essentiel de ce que je lui ai dit, la primaire lui est réservée. Mais je peux quand même dire un petit mot, c'est-à-dire que je suis venu l'encourager dans la mesure où c'est un compagnon de lutte et qu'il a en face de lui des partenaires qui ne sont pas sincères, qui ne veulent pas qu'il réussisse là où ils ont échoué avec politesse. Ils se comportent comme ce que nos compatriotes et l'oubap disent les butchiquilistes. Ils appliquent le principe de butchiquilatouboïa, que ça tombe et qu'il ramasse. Vous allez encore ramasser quoi ? On vous a vu pendant 18 ans. Vous n'avez rien fait de sérieux. Nous pensons que nous avons encouragé le président, de sorte que et nous, et les autres Congolais qui aiment le pays, nous puissions le sortir, c'est-à-dire sortir le Congo, de là où cette nébuleuse et DFC se l'a placé. Donc nous sommes venus l'encourager. Mais le détail de ce que nous lui avons dit se trouve dans le mémo que nous venions de lui déposer tout à l'heure. Et dans quel mécanisme vous pouvez mettre en place justement pour pouvoir changer les choses ? Non, je crois qu'il y a le mécanisme des maires du domaine de la stratégie. Ce n'est pas devant la presse que je vais énoncer le mécanisme prévu. Mais ce que je peux vous dire est qu'avant d'arriver ici, rencontrer le président de la République, j'ai été avec le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya. Et même tout à l'heure là, le président m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Il m'a dit « rentre à la maison ». Et je crois que je peux vous donner la primaire. À partir d'aujourd'hui, je rentre à la maison. Oui, je rentre à l'UE de PES parce que si je suis le bon manza que vous connaissez, c'est parce que l'UE de PES m'a formaté. Et le docteur Etienne Chusuke Diwamouloumba et ses compagnons d'élite m'ont formé. Je crois que depuis que j'ai connu ce que j'avais connu au sein du parti, je n'ai adhéré à aucun parti politique. Évidemment, j'ai été dans certaines plateformes, mais pas adhésion à un autre parti politique. Parce que mon agir ne pouvait pas se marier avec l'agir de ses autres partis politiques, étant donné que je suis parmi les diplômés de la grande université politique du Congo qui est l'UE de PES. Donc maintenant, je vous annonce officiellement que je regagne la maison et vous n'avez qu'à en faire une large diffusion. On a fait le tour sur toute la situation de la République. On a fait nos propositions. Évidemment, l'ensemble des propositions que nous avons fait au chef de l'État, il lui reviendra de prendre des grands éléments pour présenter à la population, après une synthèse qu'il aura faite. Mais du moins, nous lui avons également présenté l'adhésion de l'ensemble du Parti Orange, la coalition KAL et tous les membres qui constituent cette coalition, avec l'ensemble de la communauté Banunu Bobangi, Kisoa Bolobo, Yumbi, Nukolela, Inongo. Également, nous lui avons transmis l'invitation justement de cette communauté pour qu'il aille le visiter à Yumbi où il y a eu le massacre. Et le chef de l'État a été touché et a pris en compte cette invitation et il verra de quelle manière pour moi procéder. Le reste, nous laissons la primaire au chef qui donnera les contenus de tout ce que nous lui avons présenté. Et votre position à propos de l'accord FCCK ? En tout cas, la coalition, par rapport à l'Union sacrée, je pense que l'ensemble du Parti, la coalition et toute la communauté, nous sommes totalement engagés à aligner derrière le chef de l'État. En fait, ici, la chose la plus importante, ce n'est pas la coalition FCCK, c'est le Congo. Le chef de l'État est allé au-delà de cette coalition, il voit le Congo. Donc, le Congo est plus grand que cette coalition. Le chef de l'État est une institution et au-delà de tous les accords, donc nous accompagnons le chef de l'État dans la vision du Congo. Et c'est cette vision qui est plus importante que toutes les considérations, accords ou autres. Et voilà pourquoi nous accompagnons, nous saluons cette vision de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Comme vous savez, je ne peux pas tout dire à la presse. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, je lui ai parlé de l'insécurité de l'Est et surtout dans le Okatanga et précisément dans la ville de Lomachie. Le reste, vous savez, on était les derniers à être reçus. Il a eu tout son temps de nous écouter et je pense qu'il va prendre de bonnes décisions. J'ai confiance en lui. Merci. J'ai répondu à l'invitation du chef de l'État qui voulait quand même entendre ma voix. Et à travers moi, l'ensemble de mes électeurs du territoire de Colet, j'ai fait mon devoir de lui rapporter ce que mes électeurs veulent chez moi à Colet et par rapport à la situation du pays, par rapport au développement du pays. Que pensez-vous de la presse de l'Union de la Bastion ? Bon, je pense que là où les gens s'unissent, ce n'est pas mal. L'Union n'a jamais été une mauvaise chose. Peut-être que le contenu qu'on donne à cette Union, mais sinon l'Union n'a jamais été une mauvaise chose. Donc par rapport à vos électeurs, quels sont les ministères de Colet ? Mes électeurs de Colet ont besoin de l'électricité. Et j'en ai parlé au chef de l'État. Il y a un projet d'électrification de la cité de Colet, initié par nous-mêmes avec nos partenaires du PNUD. Et ce projet a besoin de la contrepartie gouvernementale. Et jusqu'à aujourd'hui, la contrepartie gouvernementale des 500 000 dollars n'est toujours pas arrivée, alors que la dernière fois, j'en avais parlé avec le chef. Alors j'étais obligé de venir le lui rappeler. C'est ce que je viens de faire. Et quelle est votre position personnellement à la coalition FCC-Cache ? La coalition FCC-Cache, c'est une bonne chose pour le pays. Ça a déjà fait son chemin. Et maintenant, ça éprouve des difficultés. Donc il appartient au mentor de cette coalition de se retrouver et de trouver une solution. Comme la vie des hommes, ça a toujours eu des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes dans la vie des hommes, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre à l'arbre des palabres. On fait la palabre à l'africaine. C'est ce que je pense. La palabre à l'africaine, c'est la meilleure solution. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nelson Le Tapé. Je suis M. Stéphane Kittout-Oléontois. Dans la circonstance actuelle, je suis, disons, le rapporteur de l'audience que le président vient d'accorder à ce que la présidence a bien voulu qualifier de la presse légendaire. Et je m'adresse bien sûr à l'opinion nationale, mais surtout à vous, nos confrères. Parce que, comme vous le savez, la presse congolaise, depuis l'aube de l'indépendance, a toujours joué un rôle propendérant dans la recherche des voies et moyens pour l'harmonisation de la vie nationale. Vous vous rappelez les différentes étapes de l'évolution de notre pays. En aucun moment, la presse nationale a été absente. Aujourd'hui, le président de la République a bien voulu demander à ce qu'ils ont appelé ici à la présidence la presse légendaire quels étaient ses avis, ses considérations, sa vision sur tous les projets qu'il exprimait lors de son discours du 3 octobre dernier. du 23 octobre dernier. Et vos confrères, représentés ici par 4 personnes, ont exprimé et dit au président ce qu'il pensait et vous permettrait que ce que nous avons dit au chef de l'État soit considéré comme destiné à lui-même. Et que s'il l'estimait utile, il rendrait public ce que la presse légendaire lui aurait dit. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Mais au regard du rôle qui doit jouer la presse et sa globalité, avez-vous quand même proposé au chef de l'État quelque chose ? Est-ce que vous pensez que ceux qui ont passé toute leur vie dans la presse peuvent voir le chef de l'État sans solliciter de lui des possibilités nouvelles pour que cette presse nationale soit ce que lui-même avait souhaité le véritable quatrième pouvoir ? Voilà ma réponse à votre question. Est-ce que vous avez parlé aussi des lignons nationales puisque ces consultations doivent aboutir à la création des lignons sacrées de la nation ? Est-ce que vous avez parlé aussi de ça ? Vous pensez aussi y adhérer ? Nous avons évoqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les propos tenus par le président de la République au mois d'octobre dernier. Et dans ses propos, le président a fait une proposition majeure qui est celle de la réalisation d'une union sacrée autour des objectifs qu'il s'est assigné. Donc évidemment, nous en avons parlé. La presse nationale a découvert aujourd'hui, l'un des gens aussi, la partie du président Kaspersky-Counais, avait évoqué cette question avec le président de la République. Nous avons demandé au président de la République, à ce propos précis, sans reveler le contenu de tout notre entretien, qu'il veuille bien être notre porte-parole auprès de son épouse, qui est la présidente d'honneur de l'Union nationale de la presse, après les assises de Mouanda, pour qu'il lui présente, au nom de toute la corporation, nos sincères condoléances. Merci. C'est moi qui vous remercie, au nom de tous les collègues. Vous avez suivi le discours du chef de l'État sur la situation qu'il prévoit actuellement dans la coalition FCC-Cache. C'est pour ça que nous sommes venus répondre à son invitation, en vue de lui permettre de lui donner les propositions de notre parti politique, l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo. Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'un chef de l'État consulte la population ou les forces vives de la nation. En 1990, le maréchal Mobutu a consulté le peuple congolais pour avoir des décisions à prendre dans l'avenir. De même aussi, nous sommes venus répondre à cette invitation pour faire des propositions au chef de l'État, en vue de prendre des bonnes décisions pour qu'il y ait la paix, la sécurité et pour que la coalition marche, pour que le pays soit dirigé dans de bonnes conditions. Et quels sont ces propositions ? Écoutez, nous réservons la première de ces propositions au chef de l'État, mais nous lui avons proposé de prendre une décision responsable pour la bonne marche des institutions de la République, et également aussi pour lui permettre d'accomplir son programme de campagne. Parce qu'il est le seul comptable vis-à-vis de la population en 2023. C'est lui qui doit répondre, et nous devons lui faire des propositions qui lui permettront d'accomplir son programme d'action. Vous avez dit que vous voulez que la coalition marche, alors que toute la population voudrait que cette coalition s'arrête aujourd'hui. Ici, je vous dis, la coalition marche, mais aussi le président de la République doit avoir les mains libres d'accomplir son programme de campagne. S'il y a des problèmes, les propositions que nous avons faites lui permettront de prendre des décisions qui vont lui permettre d'accomplir le programme de sa campagne. C'est-à-dire le peuple d'abord. C'est le bien-être de la population que la population attend et non pas les querelles dans la coalition. C'est l'honorable Tissoum Pacharatoumba, président national de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo. Il a traversé les moments difficiles et que le chef de l'État, en bon père, il a pris une très bonne décision d'arrêter l'OTAN afin de revenir sur une très bonne ligne, afin de mettre le pays sur les rails. Alors, de ces faits, nous avons pu échanger avec le chef de l'État en long et en large sur la situation du pays et nous avons soumis les propositions que lui-même va analyser à fin. Et après, il va vouloir venir devant la nation pour prendre une décision finale. Qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement au sujet de la formation du gouvernement de l'Union nationale ? Nous avons dit au chef de l'État, son excellence, Antoine Félix, c'est-à-dire qu'il est un des maîtres d'abord fin à cette coalition. Parce que cette coalition ne profite pas à la population et c'est nous la population qui est victime de cette coalition. Nous avons dit au chef de l'État d'arrêter et de pousser le gouvernement Ilou Kamba à démissionner afin de nommer un informateur qui pourra dénicher une nouvelle majorité parlementaire qui pourra travailler pour l'intérêt de la nation congolaise. Et si Ilou Kamba ne démissionnait pas parce qu'aujourd'hui il suit toujours les recommandations de sa classe politique ? Il est le garant des institutions et il va assumer tout ce qu'il faut prendre comme décision et nous nous sommes derrière eux. Merci beaucoup messieurs les journalistes. C'est la délégation des députés nationaux de la province du Cid Kivu qui est venue répondre à l'appel du chef de l'État sur les consultations organisées par lui-même. Et ici nous sommes venus d'abord lui présenter en premier lieu nos encouragements par rapport à la démarche qu'il est en train d'entreprendre et lui dire que nous l'accompagnerons et nous serons derrière lui dans cette démarche. Et le résultat de ces consultations, nous députés de la province du Cid Kivu, nous sommes engagés à les vulgariser. Mais aussi sur le plan politique, nous lui avons fait voir qu'on n'était plus d'accord avec les mariages du Cid Kivu parce que ça faisait traîner les pas et ça entravait le développement de notre nation. Au-delà de cela, nous lui avions dit que la province du Cid Kivu, elle sollicite auprès de l'autorité de nommer le plus rapidement possible un informateur afin de mettre au point une majorité qui pourra le venir en aide, au secours et pour que les pays décollent et décollent une fois pour toutes. Mais on doit aussi élargir sa famille politique avec d'autres partis politiques et organisations politiques. Mais dans nous et dans nos provinces respectives, nous lui avions parlé de l'aspect sécuritaire. Nous avons des groupes armés étrangers et nationaux et que ces groupes armés, désormais, lui nous avaient promis de rapprocher l'état-major vers le nord, le Cid Kivu, qu'on y mette fin une fois pour toutes. Mais sur le plan social, nous lui avons fait voir combien notre monnaie était en train de perdre sa valeur et qui réduisait, qui aménuisait le panneau de la ménagère et qui faisait de sorte que les difficultés puissent s'accroître. Il faudrait qu'il s'implique, qu'il mette au point des mesures idoines pour mettre fin à cette situation. Sur le plan social, nous lui avons fait voir qu'il serait important que cette gratuité d'enseignement qu'il avait initiée soit suivie et que le PMA des enseignants, des enseignants NEP, NU, et les frais de fonctionnement de toutes ces écoles arrivent à la destination pour que désormais la situation s'améliore. Et nous pensons que dans notre province, l'économie est extravertie. On lui a parlé qu'il serait souhaitable qu'il relive maintenant les territoires à la province pour que désormais les routes soient accessibles et que la production locale prive sur les productions étrangères qui, du reste, est en train d'amener nos devises vuelles extérieures. Voilà. Aussi, nous avions fait allusion à son collaborateur direct, l'honorable Vital Kamere. Et il a été trop attentif à ses messages. Et nous espérons une suite favorable dans un avenir prochain. Merci. Vous avez demandé ce qui s'implique pour sa libération. Qu'il ait un regard vis-à-vis de ce dossier. C'est à lui de voir de quelle manière il aura un regard vis-à-vis de ce dossier. Vous avez dit au président de la République de pouvoir mettre un informateur le plus vite possible. Mais si cette option ne marchait pas, allez-vous proposer autre chose ou de l'extérieur ? En fait, nous ne partageons jamais que la coalition revienne. D'abord, ça, vous devez mettre en tête. Et donc, la démarche est qu'on puisse mettre un informateur afin qu'on ait une nouvelle majorité. C'est une démarche actuelle pour que les choses décollent. La population est en train de souffrir et nous devons faire décoller la nation. Merci. Votre nom ? Le nom, c'est l'honorable Hilaire Kassousa Kikobia, élit de la circonscription électorale de Chamunda, dans la province d'Issit-Kibou. Merci. Le territoire de Mazissi et fils du Nord-Kibou, nous n'avons pas beaucoup à vous lire, seulement que nous avons donné notre avis au chef de l'État. Nous l'avons encouragé à poursuivre dans sa vision que nous pouvons éclairée pour trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Nous pensons qu'il doit revoir sa relation avec la coalition ou avec ses partenaires IFCC pour donner au pays un cadre qui les permet d'avancer, puisque nous estimons que cette relation bloque les pays et que ce n'est pas important, ni pour les FCC, ni pour les cash, et encore moins pour la population. Quand vous dites qu'il y avait eu le droit à cette relation, en gros, ça vous dit quoi ? Nous pensons qu'il doit revoir la majorité au Parlement. A défaut de ça, il peut envisager aussi faire un gouvernement d'un lieu national ou alors, si la crise persiste, pourquoi pas nommer un gouvernement temporaire des secrétaires généraux, comme ça a été à une époque de notre pays. Nous avons répondu à l'invitation du chef de l'État pour participer à ces consultations. Et nous avons profité par cette occasion à lui présenter notre mémo, lequel mémo a abordé la situation de notre province sur le plan politique, social, économique et sécuritaire. Je ne saurais donner tous les détails ici, mais je vais faire un condensé. Au fait, sur le plan politique, nous avons encouragé le chef de l'État à pouvoir nommer un informateur pour qu'il puisse réellement dégager la vraie majorité parlementaire et, comme vous le savez, le FCC n'étant pas un régroupement politique, il est composé de plusieurs partis et régroupements politiques. Nous lui avons montré clairement que, par rapport à notre Constitution, il serait mieux qu'il nomme cet informateur là-bas pour qu'il puisse identifier réellement la majorité parlementaire. Sur le même plan politique, nous avons salué sa décision spontanée sur la surséance de la commune de Minemboué, sur la surséance plutôt de l'installation du bourgoumestre de la commune de Minemboué, et que nous avons encouragé que l'application de la loi s'efface dans toute sa rigueur. Comme vous le savez, cette commune avait été érigée sur base d'infos. Nous avons beaucoup martelé sur ça pour que la paix soit garantie chez nous. Sur le plan social, nous avons évoqué la situation de la gratuité de l'enseignement, chose qui encourage la plupart de nos familles pauvres et qui soulage même la plupart de nos familles parce que le taux de scolarité a augmenté. Mais aussi, nous avons brossé la situation de notre honorable Rizal Kamere. Nous lui avons démontré franchement qu'il faille, qu'il s'implique au regard des éléments nouveaux à notre disposition, des éléments qui confirment qu'il y a des conteneurs dans différents ports et qui attestent que ces conteneurs ont été commandés et à destination de la RDC. Ces éléments-là devraient inspirer la justice au niveau de l'appel pour qu'on en tienne compte. Nous avons aussi brossé la situation sécuritaire de là chez nous et nous lui avons en tout cas recommandé à pouvoir renforcer notre armée et que, comme vous savez, nous avons des voisins, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et que nos frontières sont presque poreuses dans la plaine de la Ruzizi. On lui a demandé qu'il renforce la présence militaire mais également qu'il puisse faire déplacer l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo à Beni pour qu'il y ait un suivi de proximité. Nous avons enfin parlé d'une éventuelle mission sur la pacification dans le sud Kivu et que laquelle mission serait dirigée par M. Bittapuira. Alors, nous avons fait un survol à ça et que nous vous confirmons que ce seraient peut-être des informations qui ont fruité avant-main. La mission a une autre ampleur bien que cette personne-là sera incluse dans cette mission-là. C'est une personnalité, c'est un notable de chez nous mais la façon dont l'information a été donnée au public ça a révélé un caractère comme s'il y a maintenant lui qui est l'homme de confiance, donc du chef et qu'il voulait jouer peut-être à un jeu de pouvoir minimiser les autres. On a essayé de balayer ce petit jeu politique qui était en train de se faire et nous vous confirmons que d'ici demain certains de nos collègues députés nationaux feront partie de cette mission bien sûr avec quelques conseillers de la présidence et que nous pensons que nous allons contribuer à la paix dans notre région du Sud-Kivu et particulièrement dans les territoires d'Ouvira, Fizi et Mouenga et Léoplatos. Ainsi donc prend fin cette, je crois, douzième ou treizième journée de consultation présidentielle. C'était hier mercredi 18 janvier au Palais de la Nation. Mesdames et Messieurs, les consultations se poursuivent et aujourd'hui jeudi, il est prévu également une rencontre sauf imprévue entre les présidents des assemblées provinciales de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, restez branchés sur CongoBest Télévisions pour savoir tout ce qui se passera au Palais de la Nation dans les cadres des consultations présidentielles démarrées depuis le 2 novembre 2020. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada